Je suis Florian Ziliox, je suis QL de chez Mythique. D'abord je dis merci d'être venu et surtout merci de tolérer que ce soit un peu plus long que prévu. Parce que j'aurais aimé que ce soit plus court mais je n'ai pas réussi. Ce soir, je vais vous parler de tests de non-régression. Alors, lorsqu'on évoque ce sujet, ce moment où on doit tester l'existant après un déploiement, une nouvelle fonctionnalité et surtout vérifier qu'on n'a pas des effets de bord. Le premier réflexe, qui est assez naturel, on se dit je vais tout retester. Et d'ailleurs vous pouvez aller sur la page Wikipédia du sujet qui parle de non-régression, qui vous dit que la première technique c'est de tout retester. Retester tout l'existant. Alors, moi j'ai la conviction que faire ça systématiquement sans se poser de questions c'est vraiment stupide. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet-là. On est au début des années 2000 et moi je suis pigiste pour la presse pour adolescents. A cette époque-là, on me propose de faire un test pour devenir chroniqueur de jeux vidéo. Et pour ça, il y a un test à passer. Comme je disais, tester un jeu entièrement. le finir. Et j'ai dit, oui, il faut vraiment que je le finisse. Ah oui, on me dit, c'est nécessaire pour que tu puisses écrire ta chronique. Le jeu qu'on propose de chroniquer, c'est un jeu Gap by Advance, c'est Barbie Earth Adventures. J'étais fou de joie. Et donc, je commence à jouer et le jeu commence. Je dois prendre un cheval, il s'appelle Étincelle, c'est formidable. Et je prends soin de lui, je le brosse, je le bichonne, je marque des points et je passe au niveau suivant. Et là, je dois prendre un autre cheval, je ne sais plus comment il s'appelait, et je refais exactement la même chose. Et systématiquement, je me rends compte assez rapidement que peu importe le nombre de niveaux, je vais toujours faire la même chose. J'aurais pu me faire un avis dès le niveau 2. Et donc, la première réflexion que je me fais à ce moment-là, et c'est la réflexion de cette soirée, pour moi, c'est le contexte, c'est lui qui impose la méthode. On ne fait pas de choses systématiques. Et donc là, c'est ce que je vous présente, c'est un retour d'expérience mené chez Mythique, où comment notre non-régression, grâce au test exploratoire, est devenue plus facile, meilleure, plus rapide. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on fait un peu de contextualisation, donc je viens de chez Mythique. Le numéro 1, la rencontre en Europe, plein de mariages, plein de bébés, quelques plans d'un soir. Et puis, surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que Mythique, c'est trois grands produits distincts qui sont répartis sur huit grandes marques, dans 15 pays, 4 plateformes, du desktop, du mobile, des applications natives. Et on fait, en moyenne, du lundi au jeudi, 15 mises en prod par jour. Et on réalise des nouvelles applications natives toutes les deux semaines. Tout ça, c'est fabriqué par 150 personnes, avec 7 QA. Maintenant, je vous propose de repartir un peu en arrière. Alors, pas à l'époque où mes parents se sont rencontrés, mais en 2013. À ce moment-là, Mythique, son mode d'intégration, c'est la release. Une grande release personnelle, qui est, en fait, quelque chose d'assez naturel. On a du mobile, mais il n'est pas aussi présent qu'actuellement. On parle tout de desktop. Et en fait, on a un produit majeur, qui est le Mythique classique, que vous connaissez sans doute. Donc, la release, comment elle est testée ? Elle est testée intégralement par la QA. Manuellement, sans automatisation. Tous les tests se font en recette, et puis on valide en fin de semaine, et on passe. À cette époque-là, la QA, c'est une équipe. Une équipe à part, qui est en bout de chaîne, qui n'a aucune interaction avec le produit, et qui a très peu d'interaction avec les développeurs, uniquement au moment des retours de recettes, quand on trouve des anomalies. En 2013, face à ce contexte-là, la non-régression, comment on l'a fait ? Et bien, on fait des tests complets. On reteste tout. Et pour ça, on s'appuie sur des grands cahiers de tests très détaillés, avec, vous imaginez bien, une action à mener, un résultat à obtenir. Je pense que vous avez déjà vu ça. Et parce que on est super sérieux, on le fait deux fois. On le fait une fois en recette, et une fois en prod, parce qu'on a une confiance modérée dans nos environnements de tests. Et donc, pour ça, on se prépare à sortir de la release. La QE fait la mise en prod à ce moment-là. Et on doit mobiliser toute l'équipe pour lui dire, OK, maintenant, les gars, c'est le moment de faire le grand test de non-régression. Et donc, chaque semaine, l'équipe, il y a 12 heures Homme, donc ce n'est pas chaque personne qui fait 12 heures de test, 12 heures Homme qui fait du test de non-régression. Et ça marche. C'est qu'à ce moment-là, on trouve plein d'anomalies. Et effectivement, on en trouve beaucoup pendant la recette, parfois en prod, mais en tout cas, le niveau de qualité est très, très, très satisfaisant. C'est coûteux, mais ça marche. Mais si on s'interroge vraiment sur la personne qui doit faire ce test de non-régression, notre testeur, qui, lui, est parti un peu dans cette espèce de grande quête de devenir le meilleur testeur du monde, et qui veut développer ses testing skills, quand il commence à jouer son grand cahier de test gigantesque, tout de suite, il découvre le produit dans son intégralité. Oui, il est capable, effectivement, de voir toutes les fonctionnalités qu'on lui a présentées dans le cahier de test. Mais assez rapidement, ça s'arrête, parce que la semaine suivante, il rejoue un cahier de test quasi identique, il s'est un tout petit peu enrichi parce qu'il y a eu des évolutions, mais pas grand-chose d'autre. Et techniquement, alors, oui, il a une base, mais comme il est en train de jouer des cas de test qui sont très user-centriques, il joue des scénarios très fonctionnels, il ne capte pas du tout ce qui se passe derrière. Quelle est l'architecture technique ? Comment ce produit est fabriqué ? Donc, il a finalement peu de compréhension, il a du mes log, il regarde ce qui se passe et il est très content de remettre ça au dev sans pouvoir savoir ce qui s'est vraiment passé. Et puis, en termes de compétences pures qui naît de ce moment, on lui a appris à dérouler un cahier de test. C'est-à-dire qu'il déroule son cahier de test, il le joue et il fait un rapport de ce qu'il a testé, le niveau de couverture, et puis, les anomalies qu'il a trouvées. Plutôt pas satisfaisant et alors, en termes de valeur, c'est très très bas. Maintenant, on reprend la machine à voyer dans le temps, on laisse défiler les années, on fait un vrai bond dans le temps. Entre temps, Mythic a grossi encore, il y a plus de nouvelles fonctionnalités, il y a de nouveaux produits, il y a eu des réorganisations et on arrive à un total changement de paradigme. Là, on est mi-2018. Mythic, désormais, ce n'est plus de la release, ce n'est plus des développeurs qui sont isolés. On parle de feature team. Donc, des équipes en mode agile avec tous les grands corps de métier dans cette équipe auxquelles on donne la responsabilité d'un périmètre fonctionnel. Et donc, forcément, à ce moment-là, on ne parle plus de release, mais de l'intégration continue. On fait des mises en prod toute la journée au fil de l'eau dès que quelque chose est prêt. C'est déjà un vrai changement. Mais d'un point de vue de qualité, le changement de paradigme est énorme aussi parce que la qualité n'est plus la responsabilité d'une équipe, c'est la responsabilité de tous. Désormais, on estime que chaque personne dans une équipe agile a la responsabilité de la qualité dont il produit ou que son équipe produit. Ce qui implique, en dessous, que, bien sûr, il y a des bonnes pratiques à avoir et ce genre de choses, mais que tout le monde va un peu, à un moment, tester ce qu'il est en train de développer. Et la QA, qui était une équipe, bout de chaîne, etc., elle est embarquée. Ce n'est plus une équipe, c'est une communauté de pratiques et on a un QA dans chaque équipe. Voilà. Et ça, c'est ce moment où on se dit « Waouh, on a vraiment réussi un truc, on a responsabilisé, on a embarqué plus de monde, on délivre mieux. » Mais on oublie un truc, la non-agression. À ce moment-là, elle n'est absolument pas faite par les équipes. C'est-à-dire que, parfois, effectivement, il y en a qui sont faites par le QA qui se trouve au sein de l'équipe, mais le reste de l'équipe n'en fait pas du tout. Et quand on leur pose la question de « Mais pourquoi tu ne fais pas de test ? » On a deux types de réponses. Désolé, ce n'est pas mon boulot. Moi, je suis développeur, je ne suis pas testeur. Et alors ça, c'est une sorte de culture, de mindset. C'est très difficile d'agir dessus, en tout cas, pas à court terme. On est dans une situation d'urgence où la non-régression pose problème. même si on se rend compte qu'elle n'est pas faite, c'est parce qu'on a vraiment eu des effets de bord importants. Donc, on ne va pas se consacrer à ça. En revanche, les personnes qui seraient prêtes à tester et qui se disent « Oui, je suis de bonne volonté, je veux bien t'aider », elles ont quand même une réponse pour dire pourquoi elles ne le font pas. C'est « Moi, je n'ai pas les compétences pour tester. » Le savoir-faire que toi, tu as en tant que QA, moi, je ne l'ai pas, mais j'aimerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et surtout, dans un monde où la concurrence est importante et il faut délivrer très rapidement, on manque de temps et la non-régression, c'est souvent cette dernière étape qu'on oublie avant la mise en prod. Il y a quand même des moyens d'agir. Première chose, on pourrait se dire « Ok, tu ne sais pas tester, mais moi, j'ai des tests gigantesques. Si tu veux, je te les fie, tu vas pouvoir tester. » Sauf que, instinctivement, il comprend ce qu'avait déjà compris le testeur en 2013, c'est que c'est juste inutile. Et donc, il dit « Tu te fous de ma gueule ? » « Tu te penses que je vais rejouer complètement des cahiers de tests pour chaque release ? On en fait 15 par jour, mec ! » Donc, on se dit « Ok, puisqu'on doit répéter éternellement les mêmes scénarios, on ne va pas le faire faire par des êtres humains, mais par des robots. On va parler d'automatisation. Et oui, à ce moment-là, on fait de l'automatisation. On a automatisé les features critiques en end-to-end, le paiement, les premiers instants d'un client, le premier parcours client, il est automatisé. Mais la couverture, elle est beaucoup trop faible pour que ce soit suffisant pour se rassurer à chaque fois qu'on fait une mise en prod. Oui, c'est une solution à long terme, mais là, on doit trouver quelque chose rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vote-moi. On ne va rien faire. On va faire ce qu'on fait depuis 2013. la QA va faire chaque jour désormais, une fois par semaine, à la fin des MEP, après 16h30, des TNR complets. Donc, forcément, c'est en prod. et comme il est 16h30 et qu'il faut faire vite parce qu'on veut trouver des anomalies avant que tout le monde rentre chez soi, on va prendre deux QA et on va leur donner à chacun 45 minutes pour leur dire « Ok, c'est simple, tu prends une plateforme et tu la testes intégralement en 45 minutes. Ok. Sauf que, comme je l'ai dit, le périmètre fonctionnel est un peu évolué. Donc, si on prend notre produit classique, si je veux tester une plateforme complètement aujourd'hui manuellement, c'est 8 heures de test. Voilà. Si je veux jouer tous les cas qui ont été imaginés et qui ont de la vraie valeur, qui ont été gardés, qui ont été pondérés d'après les analytics, c'est 8 heures de test. Pour nous, ça se décompose comme ça. En trois grandes strates, les cas critiques, en gros, le cas nominal, ce que fait une fonctionnalité, la messagerie, ça permet d'envoyer un message. Ce qui se passe vraiment, comment le client l'utilise, le client, il ne se contente pas d'envoyer un message, il a des conversations, il envoie plusieurs messages par jour, c'est ça. Et puis, les edge cases, les cas à la marge, ces cas qui sont très nombreux, parfois difficiles à tester, qui sont dans des parcours alambiqués. Bon. En 45 minutes, nous, on fait la première étape. On envoie un message, on fait une inscription. Donc forcément, la couverture, elle est juste nulle, 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 nulle. Et vous vous souvenez, en 2013, tous ces bugs qu'on arrivait à trouver, désormais, on ne trouve plus rien. Et je vous jure que la qualité, elle n'est pas forcément bien meilleure à ce moment-là. Il y a encore beaucoup de bugs, sauf qu'on ne les voit pas, en fait. À titre d'exemple, désolé, c'est vraiment coupé. On a, sur le premier semestre 2018, on a trouvé 10 défects, 10 bugs pendant cet exercice qu'on fait tous les jours, du lundi au jeudi, 90 minutes par jour. 10 bugs et 10 bugs mineurs. Alors qu'en fait, deux jours plus tard, le service client nous contactait, il y a des clients qui se plaignent, il y a un truc qui ne va pas. Et il y avait bien des bugs critiques, ou pas critiques, mais plutôt sévères. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Il faut agir vite. Et la piste à laquelle on a pensé, c'est le test exploratoire. Et pourquoi ? Et en fait, pourquoi on a pensé au test exploratoire ? En fait, c'est dans le fondement même de ce qu'est le test exploratoire que se trouve notre raison de l'utiliser. Quand on faisait nos tests avec des cahiers de tests, on avait une période de planification dans laquelle on établissait ce qui allait se faire, on écrivait pendant très longtemps ce qui allait se faire, et puis on l'exécutait et on faisait un petit rapport. Désormais, avec le test exploratoire, la planification, le design, l'exécution sont simultanées. On les fait au même moment. Et surtout, on a récupéré ça. Ça, c'est le moment où l'exécution re-challenge la planification pour dire « Ah, je vois quelque chose qui me dit qu'il va falloir que j'aille plus profondément dans le test à cet instant-là. » Et tout à coup, le contexte va impliquer la méthode que l'on applique. Et d'ailleurs, cette planification qui était nommée comme ça pour le test scripté, ce n'est plus de la planification, c'est de l'apprentissage. Hop, c'est de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'au moment où j'exécute mon test, j'apprends sur mon produit et comment tout cela, dans une boucle vertueuse, renourrit l'exécution après ? L'apprentissage. Et le reporting, pareil, ce n'est plus juste un petit rapport dans lequel on parle de couverture et de bug trouvé, c'est de l'interprétation parce qu'il y a toujours cette partie reporting, mais il y a aussi ce moment où on interprète la manière dont on a testé. Et cette manière dont on l'interprète, ça va immédiatement renourrir le learn du prochain cycle. Donc, on va s'améliorer systématiquement. voilà la raison pour laquelle on a choisi les exploratoires. Avant que j'aille j'explique comment ça s'est vraiment passé, j'ai envie de revenir sur quelques idées reçues sur le test exploratoire, ce qu'il n'est pas. Le test exploratoire, ce n'est pas du test sans documentation, ce n'est pas parce qu'il est moins formel qu'on le fait sans aucune documentation. Ce n'est pas non plus ce truc où le développeur vient de voir « Bon, écoute, on va passer quelque chose, c'est le moment, est-ce que tu peux me faire un check rapide pour voir en test exploratoire ? » Non, ce n'est pas ce check rapide qu'on fait juste avant. Ça, ce n'est pas le test exploratoire. C'est autre chose. Ce n'est pas non plus cette espèce de sur-enchéoclique où je disais « Ah, alors, je vais cliquer mais partout et je vais tout trouver. » Non, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Et mon préféré, non, ce n'est pas un test aléatoire dans lequel on se base sur l'application jusqu'à ce qu'on trouve des bugs. On fait ça avec méthode. Et si ces idées reçues sur le test exploratoire, si elles ont la vie dure, c'est ma conviction profonde, parce que la perte d'apprentissage, le learn, pose problème. Désolé, on ne voit rien du tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne dis pas qu'on le fait avec de la mauvaise volonté ou pas, je dis qu'on le fait de manière hasardeuse. Au moment où on se pose des questions de ce qu'on va planifier, qu'est-ce qu'on va faire comme test ? Qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Assez rapidement, on regarde les composants qui vont passer en se disant « Ok, ça, ça implique ça. » On va peut-être parler de couverture de la navigateur ou de device. On va se dire « Ah, cette fonctionnalité-là, elle est complètement attachée à celle-ci, donc forcément, les effets de bord sont possibles. » Et donc, on commence à avoir des pensées non structurées de tout ce qu'on pourrait tester en une fois. Et ça, effectivement, c'est la réelle intelligence à la QA, mais alors, c'est quelque chose qui est difficilement interprétable. Et d'ailleurs, ça pose des vraies questions. Comment on commence ? Une fois qu'on a fait toutes ces pistes, etc., par quel premier test on commence ? Et puis, comment on va prioriser la suite ? Parce que finalement, on a eu des tas d'idées qui sont super débiles et qui n'ont aucune valeur par rapport aux usages des clients, mais comment on va se dire que ça n'a pas de valeur, ça, ça a de la valeur ? Aussi, je vous rappelle que là, on est dans une époque de responsabilisation des équipes. Comment je transmets ça au développeur qui m'a dit « Non, mais moi, en fait, ça, quand tu le fais, j'ai l'impression que c'est magique. C'est magique. Comment on peut lui transmettre, en fait, ça ? » Et aussi, dernière chose, comment on est sûr que parce qu'un jour, on n'était pas forcément en forme, on a bien couvert tous les risques ? Donc, en fait, il nous manque de la méthode. Et le premier vrai test qu'on a fait en termes de méthodologie, c'est d'utiliser une heuristique de test très connue qui s'appelle SFDPO, San Francisco Depot pour les fans de moyens mnémotechniques. L'idée est simple, c'est qu'on va désormais permettre aux développeurs de structurer sa pensée au moment où il écrit ses tests. SFDPO, cinq grands buckets de réflexion, cinq grands points de vue pour dire par quel angle je vais essayer de réfléchir à ce que je dois tester. S comme structure, qu'est-ce que la nouvelle fonctionnalité implique en termes de composants ? Est-ce qu'on est un seul composant ou est-ce qu'on est malheureusement on a été un peu nul et on a plein de composants qui sont appliqués et on n'a pas été bon sur l'intégration continue ? Quels composants sont concernés ? Ça, c'est quelque chose qu'on se pose comme question même naturellement. La fonction pour F, qu'est-ce que cette nouvelle fonctionnalité fait ? Qu'est-ce qu'elle va impliquer comme nouveau comportement de la part du client et également ce que ça implique pour notre business ? La data, finalement, cette nouvelle fonctionnalité, elle a sans doute des inputs et des outputs qui peuvent avoir une implication sur notre infra. Elle peut également avoir des cinématiques un peu sensibles qui feraient cracher une application native. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. P comme plateforme, je pense que ça parle de soi, mais effectivement, chez Mythic, je vais vous le raconter comme ça, on ne déploie pas une nouvelle fonctionnalité sur toutes les plateformes en simultané. Qu'est-ce que ça implique pour les plateformes qui n'ont pas la fonctionnalité ? Est-ce qu'il y a des effets de bord à ce moment-là ? Sachant que dans notre écosystème, normalement, vous êtes capable d'avoir la même expérience partout, peu importe la plateforme. et O comme opération, moi, j'appellerais plutôt ça contexte, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est dans quel contexte cette nouvelle fonctionnalité va être utilisée. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'elle va concerner tous nos utilisateurs ou une partie d'entre eux ? Est-ce qu'elle va être utilisée uniquement à certains moments du parcours utilisateur ? Est-ce que ce sera quelque chose qui sera lié aux premiers instants d'un utilisateur sur la plateforme ou au contraire à la fin ou tous les jours ? Ce sont les questions à se poser parce que le contexte aussi va nécessiter de voir quel cas on joue. SFDPO, cinq grands buckets. Quand on le fait, ça ressemble à ça. Et vous le voyez, je disais qu'il y a besoin de documentation. Ça, même si elle n'est pas très formelle, c'est de la documentation. Ça se fait seul ou alors ça se fait à plusieurs. Et d'ailleurs, ça peut se faire à plusieurs pour justement faire de la transmission de compétences. Actuellement, on l'utilise aussi à d'autres moments que la non-régression, on l'utilise au moment où juste avant le développement d'une nouvelle fonctionnalité où on anticipe les risques parce qu'on l'utilise en atelier de risques. Et avant de parler des résultats que ça a procuré, on va tout de suite parler un peu de l'état d'esprit de notre gentil testeur et de comment il évolue. À chaque fois qu'il fait du test de non-régression avec SFDPO, à chaque fois, il re-challenge sa connaissance du produit et donc, même s'il ne devient jamais expert, l'expert c'est le PO dans l'équipe, il commence à comprendre ce que vit l'utilisateur. Donc, il a une approche plusieurs centrique, il comprend mieux le produit. De même, le développeur n'est pas le seul à tester, le PO doit le faire aussi comme le QA. Et donc, le PO, la technique, ce n'est pas son boulot, mais il est supposé la comprendre pour savoir ce que vivent réellement les développeurs, quel quotidien les développeurs. Et donc, le fait de s'interroger sur des composants, de construire un cahier de test à partir de là, c'est qu'on progresse techniquement. Pareil, on ne devient pas expert. Juste, on commence à comprendre l'architecture de l'application. Et puis, dans les compétences très particulières qu'il obtient en faisant ça, tout d'abord, on a fait lui un explorateur. Un explorateur, c'est quelqu'un qui émet des hypothèses et qui tente de les vérifier. Je pense que la Terre est ronde et que si je pars à l'ouest, je vais trouver la route des Indes. Ok, il s'est planté. Mais il a réussi à se challenger et à trouver d'autres choses. Donc, c'est ça un explorateur. Émer des hypothèses et accepter qu'elles soient challengées aussi. En termes de boîte à outils, on lui a mis dans sa besace, il n'est plus tout seul, on lui a mis une technique sur laquelle il peut s'appuyer. SFDPO. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il peut utiliser au quotidien à chaque fois qu'il fait le test exploratoire. Il peut le faire seul, il peut le faire en duo. Donc, oui, on est dans la transmission. Et là, je le dis, en fait, ça, c'est la dernière chose. La vraie transmission, elle est là, en fait. C'est que parce qu'on a une technique, parce qu'on a structuré notre manière de penser, parce que c'est simplement la méthodologie, on est capable d'embarquer plus de monde dans le fait de faire de la non-régression. Et qu'est-ce que ça donne concrètement, en fait ? On est six mois plus tard. Je vous rappelle, on était mi-2018. Donc, on le teste, on a quelques résultats. Le premier est une déception. On continue à faire chaque soir, à la cuillée, du test de non-régression en 45 minutes. Ah non, pas en 45 minutes. Parce que maintenant, on est beaucoup plus rapide. On a gagné un tiers de temps grâce au test exploratoire. Dès le premier jour, on s'en est rendu compte immédiatement. Mais est-ce qu'on est plus efficace ? Ouais, on est meilleur. On trouve plus de bugs. Ok, on en trouvait dix. Là, on a trouvé le double, on a trouvé vingt. Mais parmi eux, il y avait des bugs critiques et il y avait des bugs sévères. Donc, effectivement, on est meilleur. Et qu'est-ce qu'il en est de l'implication de toutes les équipes dans ces thèses de non-régression ? Là, c'est un peu plus timide. Aujourd'hui, 40% de la non-régression est effectuée au sein des équipes. C'est encourageant, ce n'est pas suffisant. Parce que ça veut dire que globalement, on continue à faire des trucs nuls le soir à la QA. Mais, c'est une piste, ça montre qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut y aller. Et pour ça, on ne va pas s'arrêter. On va continuer à s'améliorer. La première chose, c'est qu'on va continuer à s'outiller. SFDPO, c'est génial, mais c'est qu'une technique de test exploratoire parmi d'autres. La prochaine qu'on va expérimenter, elle est basée sur nos personnages. On a deux grands personnages chimiques, un jeune homme et une jeune femme. Ils n'ont pas les mêmes parcours utilisateurs. Ils n'utilisent pas les applications de la même manière que l'un et l'autre. Donc, on peut effectivement développer du test exploratoire comme un jeu de rôle en se penchant sur nos personnages. Et puis, si vous faites du test exploratoire régulièrement, vous voyez où se trouvent les risques, régulièrement, malgré tout, vous reproduisez des schémas, vous reproduisez les mêmes tests. Et ça, c'est une super piste pour automatiser en end-to-end. Parce qu'en fait, oui, on peut bâtir une stratégie d'automatisation end-to-end. Vous savez, ces tests très coûteux qu'il faut limiter parce qu'ils soient très pertinents à partir des enseignements du test exploratoire. D'ailleurs, ça peut vraiment être une toute autre histoire. Mais pour ce soir, moi, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Justement, vous avez parlé, tu, je ne sais pas, mais... Non, tu peux me dire, tu l'aurais été... Donc, du coup, le test exploratoire, c'est... Certes, on reste dans la documentation pour laisser le SFPP. Oui. Sauf que, au fur et à mesure, on perd un peu cette notion de quels tests qu'on essaie d'entretenir pour les tests de non-régression. Absolument. Comment vous avez... Enfin, comment vous avez fait bien ça ? Est-ce que vous vous délaissez au fur et à mesure ? Non. En parallèle, on a gardé cette mission d'updater... On n'appelle plus ça sa quête test, on appelle ça des référentiels. Des référentiels qui sont, en fait, ce n'est pas destiné à être joué. Ce qui explique, tu prends une fonctionnalité, elle te dit, bon, voilà, elle doit faire ça, ça, ça et ça. Et surtout, voilà comment elle se teste. Donc, ça, ça continue à être fait. Ce n'est pas un pause aux équipes, c'est la responsabilité des QA dans chaque équipe de continuer à alimenter ces référentiels sur le périmètre fonctionnel de l'équipe. D'accord. C'est plus pour apprendre à comment fonctionner... Exactement. C'est surtout parce que, oui, le donner systématiquement à un développeur ou à un PO pour qu'il teste avec ça, c'est très rebutant. En revanche, embarquer quelqu'un qui vient d'arriver dans l'équipe en lui disant, tiens, voilà ce que... On peut regarder ça ensemble et je peux te montrer comment ça fonctionne. C'est une super documentation pour embarquer quelqu'un. D'accord. Oui ? Est-ce que vous testez des situations où, en fait, les composantes que vous testez n'agissent pas comme vous devrez faire bien ? C'est vraiment une API qui est plus là, ce genre de choses ? Non, on ne fait pas ce genre de test, non. Non. Non, on est... Ouais, c'est vrai qu'on est très user-centrique, donc, on part du principe que normalement, tout l'équipement est là. Ouais. Est-ce que les sessions exploratoires, elles sont collaboratives ou bien c'est individuel et chacun après... Alors, c'est ça. Elles peuvent être... Ça dépend un peu de l'ampleur de ce qu'il y a à tester. Effectivement, au sein des équipes, on a ce qu'on appelle nous les testing sessions, apparemment, on est un peu les seuls à avoir ce genre de choses, où en gros, OK, on a cet atelier SFDPO et ensuite, l'équipe se rassemble pour effectuer tous ces tests qui ont été identifiés et qui sortent challenge. Si, en revanche, la feature est minuscule et qu'il faut quand même la tester, on ne va pas embarquer tout le monde. Mais on va plutôt dire que ça peut se faire de manière individuelle. Le développeur peut la faire, il peut en avoir la responsabilité, le QA peut la faire, le PO peut la faire au moment de la PO review même. Oui, justement. Tu disais que les tests soient faits en prod ? Oui. Tous vos tests sont faits en prod ? Non. C'est ça, c'est que la nouvelle fonctionnalité, elle est testée en recette et sa non-régression, elle est faite en prod. C'est pour ça que c'était juste, j'insistais sur le fait que c'était absolument aberrant parce qu'on se rend compte des effets de bord qu'on a créés très tardivement lorsque le client est déjà confronté. Et ça, c'est simplement, c'est parce que comme on fait de la map au fil de l'eau, toute la journée, parce que les équipes n'assumaient pas de faire cette non-régression, on ne pouvait pas mobiliser à chaque fois qu'il y avait un déploiement, 15 par jour, 2 fois 45 minutes, 15 fois par jour. On n'avait pas ça. Donc, on est parti dans la situation insatisfaisante mais réalisable. Et, en fait, vous avez des règles de lundi au jeudi jusqu'à 16h30, de 8h45 à 16h30. Ouais. Comment vous faites pour éviter les duplications dans les sessions de test ? Pour ne pas revenir forcément sur les mêmes tests qu'on a fait avant ? Ah, on reproduit des tests, en fait, ça dépend de ce qui est impliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qui repassent plusieurs fois par semaine, enfin du nouveau code sur des fonctionnalités qui repassent plusieurs fois par semaine. Donc, on reproduit des tests parce que... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est nécessaire. Oui ? Et dans ce cas, comment on fait pour identifier les zones noires qui sont jamais... Ah, ok. Est-ce qu'il y a une méthode pour trouver ça ? Ouais, on a ça, oui. Accrochez-vous. Ça s'appelle Collaborative Testing Session et en gros, c'est le moment où, ça va bien au-delà de la DSI, on rassemble plusieurs dizaines de personnes dans des salles et on leur fait tester intégralement. Plusieurs... Donc, notamment avant nos grandes périodes d'acquisition, on leur fait tester intégralement tout le périmètre à ce moment-là. Voilà. C'est génial. Généralement, il faut pas mal de bouffe pour faire venir du monde. Et là, à quelle séquence ? On le fait deux fois par an. D'accord. Voilà. On le fait juste avant Noël, qui est en fait, après Noël, c'est le moment où nous, on fait plus d'acquisition, et juste avant l'été, qui est le second pic d'acquisition. Oui ? Excuse-moi. Est-ce que les testeurs, ils ont pris un mois à l'amour ? Ok. Ben non, non. Je pense que pour la plupart d'entre eux, ils étaient déjà pas célibataires. Mais tu dis que c'est quand même une entreprise où il y a de moins en moins de célibataires au sein de la DSI. Oui ? Je voudrais savoir quand vous arrivez à embarquer les développeurs avec cette notion de qualité, quand, même encore maintenant, la plupart du code est chipé avant même les PNR. Oui, effectivement. Il n'y a pas quand même cette envie de se dire « bon, à Chilpon, de toute façon, il y a bien quelqu'un d'ailleurs qui l'a repassé. » Non. Alors, je suis d'accord que ça pourrait être assez humain comme réflexion, mais en fait, les personnes qu'on a embarquées, ça reste fragile. Mais il y a vraiment une vraie bonne volonté. Et ça, je suis peut-être naïf de le penser comme ça, mais ça marche vraiment. C'est-à-dire que les gens qui sont embarqués le sont réellement. Il n'y a pas, il n'y a pas de « je le ferai quand tu me surveilles, je le fais, mais quand tu n'es pas là, je ne le fais pas. » Vraiment pas. Vraiment pas. Oui ? Si j'ai l'accompagné, la sdpo, on obtient des meilleurs résultats dans des plus grandes valeurs parce qu'on a réfléchi plus et réfléchi différemment. Par point de vue, oui. Cette réflexion, elle a lieu durant la journée et pas dans les 45 minutes, n'est-ce pas ? Non, elle est faite doublement. Il y en a une pendant les 45 minutes, mais il y en a également une qui est faite après chaque mise en prod. C'est-à-dire qu'en fait, après chaque mise en prod, il y a effectivement une analyse qui est faite et ensuite, il y en a une grande qui est où on rassemble tous ces éléments-là juste avant les 45 minutes. Enfin, une demi-heure aujourd'hui. Ouais. Bon, je pense que c'est cool. merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements.